Idomeni, c'est un camp de transit. C'est un camp qui était fait pour venir une journée, deux journées maximum. Ils arrivaient, ils posaient leur sac, dormaient une nuit en tente, avaient accès à de la nourriture, à de l'eau et puis aux consultations médicales, et ils traversaient la frontière macédonienne pour poursuivre dans les Balkans et après aller dans le pays de destination. Aujourd'hui, du fait qu'elle est fermée, ça provoque un agglutinement de personnes dans un camp qui n'est absolument pas fait pour supporter autant de personnes. Ils sont 12 000 à 14 000 aujourd'hui, ça provoque automatiquement des débordements, une logistique très compliquée, il faut apporter suffisamment de nourriture, suffisamment d'eau, suffisamment de vêtements. La très bonne collaboration entre les différentes NGO présentes sur le terrain, ça permet d'assurer la présence médicale, mais malgré tout, c'est pas pour autant que les conditions de vie au sein du camp sont bonnes. Étonnamment, après des milliers de kilomètres parcourus et tous ces efforts, je trouve qu'ils arrivent globalement en bonne santé. Mais la stagnation au sein d'un camp dans des conditions telles qu'elles sont à Idomeni, ça touche même la meilleure personne qu'on puisse rencontrer, tant sur un plan physique que psychologique. Et du coup, tous ceux qui partent avec un handicap, donc qui avaient des affections chroniques, ou qui sont en jeune âge, ou les femmes enceintes, les personnes âgées, on a des handicapés tout simplement en fauteuil roulant, tous ces gens-là, c'est vraiment une crise sanitaire complète auxquelles on se confronte à Idomeni. C'était des gens comme moi, comme n'importe lequel de mes amis ou de ma famille, avec une situation standard, ni mauvaise, ni bonne, normale, et qui se retrouvent dans des conditions absolument impensables. Et dans les faits, MDM se bat pour bien leur faire comprendre que nous, on veut qu'ils puissent continuer de se sentir comme des êtres humains à part entière, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent, et améliorer au maximum leur confort, même si on ne peut pas parler de confort au sein d'Idomeni.